Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur BAN, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages, nous allons découvrir le témoignage d'une jeune femme qui a vu la vraie sorcellerie avant son mariage, vous voyez ça, pour moi c'est terrible, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup d'ennemis dans ce monde, qu'est-ce a-t-il passé avant son mariage, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie a, vous serez surpris parce que nous allons l'entendre, abonnez-vous, likez, vous pouvez partager cette vidéo et vous serez surpris. Ha, écoutons ça. Arrivé à un moment de ma vie, il fallait que je me marie et quand j'ai décidé de me marier avec l'homme qui est actuellement mon époux, on a commencé à faire les démarches et ce n'était pas facile, on a fait les démarches parce que quelques mois avant, il a été licencié de son travail, donc on n'a pas eu le temps vraiment de mettre les économies qu'il fallait pour pouvoir préparer le mariage, donc c'était un peu difficile, mais on s'apprêtait, on le préparait, on s'apprêtait tout doucement. Un soir, pendant qu'on était dans la maison, en train de regarder la télévision, une parente à moi qui vivait dans la maison avec moi, avec ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout, une parente à moi qui était aussi dans la maison, est rentrée, était dehors en train de laver les assiettes et pendant qu'elle lavait les assiettes dehors, elle est rentrée avec une marmite, je ne sais pas les marmites dans d'autres pays à quoi ça ressemble, mais ici, c'est lourd une marmite, c'est très lourd, je n'ai pas dit une casserole, je dis une marmite, c'est très lourd une marmite et une marmite ne se perce pas comme ça, elle se perce avec un feu, un ardent feu, c'est-à-dire quelque chose, même la pointe ne peut pas percer une marmite, ce n'est pas évident, c'est lourd, c'est épais, c'est très lourd une marmite, je crois que c'est de l'aluminium, je ne sais pas, mais vraiment c'est lourd, pour former la marmite, on est obligé de mettre ça dans du feu et tout, donc c'est vraiment lourd, elle se perce, moi j'ai vu de toute ma vie, j'ai vu deux ou trois marmites se percer, mais c'était sur un feu terrible, c'était des préparations de fêtes, des cérémonies, voilà, avec ce genre de feu-là, ça peut faire fondre ou percer une marmite, et cette parente à moi rentre dans la pièce et elle me montre, moi qui étais en train de regarder la télévision avec ma famille, elle me montre une marmite percée, elle dit, ah, regarde, pendant que je lavais la marmite, la marmite s'est percée, moi je suis tout de suite choquée, je dis, tu lavais la marmite avec une cuillère, elle dit non, avec un couteau, elle dit non, avec quoi, une éponge, je dis donc, avec l'éponge, ça s'est percée, elle dit oui, et on voit dans la marmite un gros trou, donc, moi je suis choquée, je dis, mais ah, bon, la connaissant, faisant des trucs tout le temps un peu bizarres, un peu louches, je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est percé, mets ça là-bas, on va trouver une solution après, et deux jours après, il y a ma mère qui était en voyage, qui est rentrée, quand elle est rentrée, elle est partie directement dans la cuisine, quand elle est rentrée dans la cuisine, deux minutes après, je l'entends parler dans la cour, parler, crier, parler, 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 donc, je sors, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, elle dit, calme-toi, je t'explique, deux minutes plus tard, elle m'appelle dans sa chambre, elle dit, quand j'étais de l'autre côté, en voyage, j'ai fait un songe, dans le songe, je t'ai vu, toi et ton fiancé, dans une marmite, et dans cette marmite, il y avait comme de l'eau, et arrivé un moment, c'est comme si l'eau a comme ça tourbillonné, et ça tourbillonnait, tourbillonnait, jusqu'à ce que l'eau ait passé par un trou qui était dans la marmite, et c'est comme vos deux têtes là sont restées au-dessus, donc, tous vos corps sont rentrés dans le trou, et c'est vos deux têtes qui sont restées au-dessus, et vous partez dans le trou en fait, donc, quand je suis rentrée venue, quelque chose me dit d'aller dans la cuisine, je vais dans la cuisine, je vois une marmite qui est percée, et je demande à ta parente, qui a percé, elle me dit que c'est qu'elle, et je l'ai récupérée, je l'ai menacée pour dire, je ferme mes yeux, j'ouvre, cette marmite, elle est soudée, je dis, arrange-toi, fais tout ce que tu peux faire, mais arrange-toi, ferme cette marmite, et si jamais le mariage de ma fille est gâché, si jamais le mariage, tu entendras parler de moi, tu ne vas pas y aimer, et maman l'a menacée copieusement, et quand maman finit de la menacer, elle prend la marmite, elle va s'arrêter devant le portail, nous, parce qu'on a deux portails, un premier portail qui donne accès à la grande cour, et puis un plus petit portail qui donne accès à la maison, donc elle va dans la grande cour, là-bas, nous, on ne la voit pas de la maison, puisqu'il y a deux portails, on ne la voit pas, elle est là-bas, et quelques minutes plus tard, elle revient avec une marmite soudée, soudée, je vous dis, il n'y a pas de soudeur dans le quartier, moi, j'habite le quartier depuis des années, il n'y a pas de soudeur, il n'y a pas de soudeur, et même s'il y avait un soudeur, ce n'était pas dans les paramètres ici, donc elle devait aller, ça allait mettre du temps, je vous parle d'environ 20 minutes ou 30 minutes, la fille rentre, avec la marmite, est soudée, fermée, collée, comme si elle n'avait jamais été percée, je tape dans les mains, je ris, je dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est terrible, j'étais vraiment dépassée, mais par la grâce de Dieu, mon mariage a eu lieu, et vraiment, tout s'est bien passé, et j'ai épousé un serviteur de Dieu, un pasteur, et vraiment, tout s'est très, très bien passé, donc je bénis le Seigneur pour ça, mais en même temps, j'aimerais vraiment interpeller, ce n'est pas tout le monde qu'on a dans la maison, ce n'est pas tout le monde qui rit avec nous, qui a le bon cœur, ce n'est pas tout le monde, faisons attention, il y a des gens ici, ils vont poser des actes, quand tu vois, tu vis avec quelqu'un qui pose des actes, à chaque fois, qui te met en colère, à chaque fois, des actes, comme si c'était innocent, mais ça te met en colère, ça te néerve, à chaque fois, ça provoque la colère dans ton cœur, fais attention, cette personne a une double mission, vraiment, merci beaucoup, et... J'avais tout dit ça, les missions des gens dans notre vie, ou encore autour de nous, vous savez, les gens sur la tête ici, les gens qui sont en mission, les démons parmi nous, les sorciers, les satanistes, et les gens dans nos missions, sont les gens qui se baladent autour de nous, juste pour nous compliquer la vie, ha, méfiez-vous ! Bien, un nom mène à côté, une histoire du commun, c'est parti, écoutons. Le vrai, ce que j'ai eu à faire, concernant l'ami des papas, donc, c'est comme je l'ai dit tantôt, au départ, que ce monsieur, il est docteur international, ici, à Libreville, je ne peux pas mentionner le nom, je ne peux même pas mentionner le quartier, et déjà, mon papa aussi, qui est aussi un grand homme administratif, il est conseiller, éducation, je ne peux pas dire dans quel domaine, si c'est le supérieur, le secondaire ou pas, mais il est conseiller. Donc, c'est un grand ami à papa, parce que la plupart des cérémonies qui sont souvent organisées, parce que nous sommes dans le même quartier. La plupart des cérémonies organisées, mariage, anniversaire, deux et consorts, le monsieur évite toujours papa, idem que papa aussi. Donc, ce sont des gens qui se connaissent dans d'autres choses. Alors, papa avait reçu une invitation de l'anniversaire de sa petite fille, donc le docteur, sa petite fille fêtait leur son anniversaire, je pense qu'elle devait prendre 5 ans ou 6 ans. Donc, la fille, l'enfant, c'est l'enfant de son premier fils qui est commandant. Il est commandant de compagnie, je ne sais pas, c'est compagnie ou de brigade, mais en tout cas, il est commandant. Donc, l'aîné. Alors, deuxième née, c'est une fille, elle est colonel dans l'armée, et elle doit être docteur en même temps, dans l'armée. Le troisième, je pense qu'il est aux Etats-Unis. Il a voyagé, ça fait 3 ans aujourd'hui, c'était aussi un Américain qui a grandi ensemble. Il est aux Etats-Unis, je basquette, à la NBA, aux Etats-Unis. Et là, maman, elle est maire, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas dans quelle province, mais elle est maire. Alors, lorsqu'on a été invité à l'anniversaire, nous sommes partis. Donc, du coup, on a passé la soirée. C'était très cool, c'était bien, en tout cas. Il n'y avait pas de stress. Déjà, on était reçus sur une bonne table, un peu à l'écart de certaines personnes. Donc, en fait, la soirée était bien organisée, c'était pour tout le monde. Alors, nous sommes endormis. Parce qu'après l'ambiance, ils se sont allés nous reposer. Je t'ai dit que l'anniversaire était comme si c'était le mariage d'un général qui s'est marié. Ça dit, des personnalités sont venues de part et d'autre. J'ai dit que merde, c'est toujours l'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Des personnalités. Et il fallait voir les voitures, des voitures même qui... Tu me poses des questions, si c'était toujours à Libreville qu'ils ont acheté ces voitures-là. Donc, bref, il y avait des hautes personnalités. Mais, quelques personnes ont dormi, telles que nous. Nous ne sommes pas rentrés. Pourtant, nous étions à côté, mais le docteur a demandé que nous passions nuit à la maison. Nous avons passé nuit. Nous nous sommes levés le matin. En fait, ce sont les bruits de l'aménagère du docteur qui a eu à faire des bruits. Oh, 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 il y a machin, un truc, il y a au secours, il y a ce qu'il y a dans la chambre. Comme ils ont une bonne lacie, ils nettoient les chambres tous les matins, nettoient. Et là, il y a un travail. Il y a un travail, ils sont deux. Alors, nous sommes levés, on est parti, on a regardé. Effectivement, il y avait un truc de très compliqué. Depuis que je suis né, je n'avais jamais vu quelque chose de très compliqué. C'était un corps qui était attaché au centre de la chambre, donc sur le plafond, au milieu de la chambre. Donc, la chambre appartient au premier fils du docteur qui est commandant de compagnie, je pense bien. C'était dans la chambre qu'on a trouvé le corps. Et curieusement, le type qui est mort, c'est un taximan qui a été, je ne sais pas si on l'a invité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans le fond, on ne sait vraiment pas. Donc, il est venu et il semblerait que le jeune taximan, c'est un ami, le commandant, ils ont fait l'école, soit au collège ou à l'école primaire, c'est son camarade de classe. Donc, il est mort. On l'a retrouvé là. Alors, les gens du quartier ont commencé à faire des bruits. Oh, si, 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 là, vous connaissez le langage du quartier. Oh, le secte, c'est monté, c'est descendu. Ça, c'est les pratiques. Parce que le corps était complètement dépourvu d'organes, des organes. Ils ont tout retiré, du temps de la poitrine jusqu'au bas du secte. On a tout retiré, même les veines. On n'a pas trouvé quelque chose. Même les veines, tout, ils ont retiré. Ouf, bon. Moi, j'étais tellement surpris. J'étais même perdu et ça m'a traumatisé. J'étais perdu. Bon, mon vieux lui, quand il est arrivé, il a regardé. Il n'a même pas fait deux secondes. Il a guitté, il a vu, il s'est reculé, il est parti. Je ne sais pas, sans ça, c'est un peu bizarre. Il n'a pas vraiment fait comme un monsieur qui dit que non, c'est quoi ça, machin. En fait, il a regardé pour quelques secondes, il s'est reculé, il est parti. Il y avait un monde fou. Tout le monde était bouleversé. Il m'a juste dit que Hans, Hans, après, on part. C'est tout ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il n'a même jamais voulu parler de ça à la maison. Bon, moi, c'est compliqué, c'est vraiment bizarre. Donc, c'est un peu ça l'histoire de ce qui s'est passé chez l'ami de papa, qui est docteur. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé cette soirée, mais pour moi, c'est mystique. Pour moi, cette histoire est mystique. Alors, le conseil que je vais donner là-dedans, c'est que dans la vie, lorsqu'on partait des cérémonies, lorsqu'on est invité par qui que ce soit, je ne sais pas toujours. Vraiment, vraiment, vraiment. Soyons prudents. Les missions DMG. J'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire de ma mère qui a failli être sacrifiée par son cousin. L'histoire se déroule dans une ville au Gabon, ma mère étant originaire de cette ville. Un soir, aux environs de 7-18 heures, son cousin arrive, il gare la voiture, il rentre, il papote, il raconte un peu les histoires qui se passent dans la ville. Il raconte un peu les histoires qui se passent dans la ville, il raconte, il raconte. Il était mère, voilà, donc, mère de cette ville. Donc, il raconte avec sa cousine, il raconte, il raconte. Et après, il lui dit, nous, au fait, j'ai oublié, j'aimerais que tu me donnes une poule. Je suis venue chez toi parce que je sais que tu as, comment on appelle ça, tu as un poulailler. Mon père, elle dit, mon père, elle vient poulailler. Mon père dit, ok, pas le problème, elle part, elle ouvre le poulailler, elle prend une poule. Elle vient, elle donne la poule. Je lui dis, non, je ne veux pas cette poule, en fait, je voulais une poule blanche. Ma mère dit, tu sais que tu es mon frère, en rigolant, que tu sais que tu es mon frère. Et tu sais qu'il y a des interdits, chez nous, c'est interdit. On ne donne pas une poule blanche comme ça. Donc, je ne peux pas te donner la poule blanche. Je ne peux pas aller à l'encontre des interdits. Je ne peux pas, je suis désolée, et tout et tout. Après, il dit, bon, ok, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il parpote encore un peu. Il monte dans sa voiture. Ma mère l'accompagne à sa voiture. Il monte, il démarre, il part. Il démarre, il part. Deux ou trois jours après, une dispute éclate entre mon père et ma mère. Et ma mère se fâche. Elle décide de nous prendre et aller chez ses parents. On s'apprête, on part. On arrive, elle salue son père. Elle va trouver sa mère à la cuisine, histoire de raconter un peu les problèmes qu'elle a eu dans son foyer. Elle raconte, elle raconte. On pâtoie, elle parle avec sa mère. Il s'est fait déjà tard. Il a tellement raconté que le temps est passé. On n'a pas vu le temps passer. Ma mère, ma grand-mère dit, non, ce n'est pas parce que tu as des problèmes dans ton foyer que tu dois rentrer tard. Tu dois rentrer chez toi. Tu dois rentrer chez toi. Tu es mariée. Tu dois aller chez toi. Ma mère a dit, ok. Elle réveille les autres, mes soeurs qui dormaient. Je tiens l'autre, l'une de mes soeurs et maman se lève la plus petite et on marche, on sort de la maison, on marche, on n'était pas loin de la route. Donc, quand on marche un peu, ma mère voit une silhouette, debout. Elle demande, c'est qui ? Personne ne répond. La personne est debout. Nous, si on voit la personne, elle dit, c'est qui ? Personne ne répond pas. Mais je dis que c'est qui ? Personne ne répond. Personne ne répond. Personne ne répond. Elle insiste, insiste, mais elle avait déjà reconnu la silhouette. C'était celle de son frère qui était décédé il y a quelques mois, peut-être tout à fait 8, 9 mois. Donc, elle insiste. Je dis c'est qui ? La personne ne répond pas. La personne se tourne et se dirige vers le cimetière familial. la concession de mes grands-parents. Il y avait le cimetière familial à côté. La personne rentre et ma mère commence à crier « Papa, maman ! » « Papa, maman ! » Elle appelle son père et sa mère. Elle appelle. « Venez voir ! » Elle cite le nom de son frère. « Venez voir ! » « Il est là, tel est là. » « Il est là, il est en train de descendre vers le cimetière et tout. » Mon grand-père sort la maison. Ma grand-mère sort de la cuisine. Ils viennent, mais la silhouette a déjà disparu. La silhouette a disparu. Elle insiste. « Je vous dis qu'il était là, il est là, il était là, il est descendu là, il a disparu et tout. » Mon grand-père dit « Non, il faut vite rentrer à la maison. Il faut vite rentrer à la maison. Je vais te déposer à un certain niveau et tu vas continuer. » Mon grand-père, nos accompagnages, c'est un certain niveau. Il dit « Bon, là, vous pouvez déjà rentrer. Personne ne peut vous faire du mal. Personne ne peut vous attaquer. » Donc, on continue la route. On arrive à la maison. Nous, on rentre dans notre chambre et maman rentre dans sa chambre conjugale. Elle arrive, elle se couche. Nous aussi, on se couche. Même par 15 minutes, on entend notre mère qui crie. « Il est là, il est là ! » Elle commence à délirer. Elle crie qu'il est là, il est là. Elle cite le nom de son frère. Elle dit à notre père, « Tu ne vois pas, il est là, il est là, mon père, peuple local. » « Je ne suis pas dedans. » Elle a déliré là, peut-être, pendant 5 minutes. Mon père dit « Je ne connais pas ça. Votre sorcellerie, là, de telle, ici, de l'éthique de ma mère. Je ne connais pas ça. Votre village de sorciers, je ne connais pas ça et tout. Donc, tu ne... Il ne faut pas venir faire les choses là chez moi. Attends, j'appelle tes parents. Moi, parce que l'histoire-là me dépasse. Je ne comprends pas ça. Mon père appelle l'un de ses autres cousins qui ne restaient pas loin. Il dit « Viens, ici, j'ai un problème. Il y a votre soeur qui est en train de délirer. » Elle vient après de chez ses parents. Ça ne fait même pas trop d'une minute elle est venue. Elle délire et dit « Elle voit son frère qui est décédé. » Son cousin, là, vient. Comme il ne restait pas trop loin, il vient. Il trouve effectivement qu'elle est en train de délirer. Elle dit à son cousin « Que tu ne vois pas, il est là, il est là. » Il dit « Je ne vois rien. » Ma mère insiste. Mon oncle-là appelle ses enfants. Il démarre sa voiture, comme il s'était véhiculé. Il démarre sa voiture. Il fait monter ma mère. Il appelle depuis le quartier. Il dit à mon grand-père que « Je suis en train de venir avec ta fille. » Elle délire et dit qu'elle voit son frère. Donc, il démarre la voiture. Quand on arrive au quartier, parce que papa aussi est venu pour nous accompagner. Donc, quand on arrive au quartier, tout le monde est déjà là, ses autres soeurs, ses autres frères et tout, tout le monde est là, on l'attend, on l'attend, on fait sortir, effectivement, on l'entraîne est délirée. Elle délire. Elle, à la limite, elle est comme possédée. Elle est comme... Elle est brutale. Elle est comme possédée. Elle voit son frère. De moins, son père, de moins, sa mère, s'il ne le voit pas. Il est là, il descend comme la fumée. Il est là, il descend comme la fumée. Après, il vient se transformer là et tout. Elle parle à ses parents, mais rien. Donc, ma mère insiste, insiste. La nuit-là, personne n'a dormi. Ma mère était agitée. À la nuit, on l'a tachée, on a taché ma mère. J'ai vu comment elle a taché ma mère. Parce qu'elle était violente. Elle était vraiment violente. Je ne sais pas, elle s'est même détachée. Elle a couru. Elle s'enfonçait vers les cimetières là-bas. Elle a foncé dans la forêt. Ses frères, on l'a poursuivi, on l'a rattrapé. On l'a rattrapé. On l'a encore attaché. On l'a encore attaché ma mère. Ils n'ont pas dormi là-bas. Le lendemain matin, ils sont allés voir un pasteur. Le pasteur est arrivé. Il a vu ma mère. Il a dit, ok, ça, ce n'est pas une petite histoire. Votre fille est en train de combattre. Elle est entre la vie et la mort. Donc, ce n'est pas une petite histoire. On doit prier. Le pasteur en question a commencé à prier, 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 prier. Il a arrêté, il a sissé. Dans la soirée, il a repris la prière. Prier, 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 prier. Donc, ma mère s'est endormie. Elle s'endort. Elle s'endort. Maintenant, c'est elle qui nous raconte. Donc, quand elle s'endort, elle voit, comment on appelle ça, son frère décider là. Donc, elle fait la bagarre avec lui. Elle fait la bagarre. Il se bat. Boum, 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 boum. Ma mère ramasse un bois. Donc, elle ramasse un bois. Elle frappe à son frère là sur la tête. Donc, elle frappe le bois à son frère là sur la tête. Boum, il disparaît. Quand il disparaît, ma mère est plongée dans le sommeil. Il disparaît. Le lendemain matin, elle se réveille vers... Le jour après, elle se réveille vers les 12 heures. Elle raconte... Elle se réveille bien. Elle ne délire plus. Elle raconte à sa mère que voici, voici, qu'est-ce que s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Donc, on mourait. Voici, 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 voici. Je veux aussi raconter qu'elle a commencé à délirer. On l'a raconté, raconté, raconté. Donc, elle est d'abord restée. Mon père a dit que lui ne veut pas les problèmes. Et ils arrangent d'abord leurs filles. S'ils ont mangé leurs filles, bien s'ils ont fait quelque chose à leurs filles. Lui ne veut pas les problèmes parce que lui ne connaît pas ça. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, le cousin de ma mère qui était venu demander la poule en question, celui qui était mère, il vient dans la soirée, il gare. Pendant que, quand tout cela s'est passé, pourtant il était véhiculé, il restait dans la même ville, il était au courant, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Mais il vient dans la soirée et il demande à voir ma mère. Quand il vient, il trouve ma mère. Il demande, ça va ? Ma mère a dit, oui, ça va, ça va, je vais bien. Après, il dit à ma mère que, en, qu'on appelle ça, en patois, il dit à ma mère que tu es dure. Tu es vraiment dure. Tu es vraiment dure. Tu es comme un homme. Tu es dure. Il dit ça à ma mère en patois. Donc, il dit à ma mère, quand il dit ça à ma mère, un mois après, ma mère retourne dans son foyer, un mois, deux mois, il commence à tomber malade. Tomber malade, tomber malade. On l'emmène dans les hôpitaux. On fait les choses, on fait les trucs. Aujourd'hui, il dit, j'ai mal à la tête, il a mal à la tête, il a mal à la tête. On fait les scanners et au hôpital, on découvre qu'il a des abscès dans la tête. On découvre qu'il a des abscès dans la tête. Il a des abscès dans la tête et si un se perce, il meurt. Si un se perce, il meurt. Donc, c'est comme ça que, quand on revient avec lui, il décide de se confesser. Il se confesse, il dit, avant de se confesser, les autres sont cotés, ses soeurs, ses soeurs sortis du même ventre sont allés voir un ganga. Quand ils vont voir l'un ganga, l'un ganga dit qu'il est trop tard, on ne peut plus rien faire pour lui. Il doit se confesser. Il a voulu tuer sa cousine, mais elle a été plus forte, elle a un esprit fort, il n'a pas pu. Et c'est elle qui a gagné la bataille et tout. Donc, ce qu'il a, c'est qu'il va mourir. Si il peut, c'est moi qui vous expliquer. Si il peut vous dire comment il a fait pour se retrouver dans cette situation. Il va peut-être vous raconter. Donc, on les a racontés, racontés, racontés. Donc, ganga parle avec eux que c'est impossible, on ne peut plus sauver. C'est fini, il va partir. Donc, quand il arrive à la maison, chez lui, il décide de faire une réunion et il raconte, il est en malade, il raconte que voici, je suis rentrée dans telle chose, leurs histoires-là. Je suis rentrée dans une loge et voici, dans la loge, on m'a dit que si je voulais garder le trône que j'ai, donc le trône que j'ai en tant que mère, je dois, je dois sacrifier, je dois sacrifier une personne. Et la personne que j'ai choisie, c'était telle. Mais elle a été plus forte, elle a été plus forte que moi. Et voici ce qui s'est passé. Il n'a plus fait, il n'a plus fait trois mois. Il a décidé. Donc, c'était ça mon histoire. Waouh, quelle histoire ! Oh, du commun ! Nuit mois, ce qu'il vous a passé. Mais de l'écouter, tu m'as dit d'une femme, c'est parti ! J'ai fait la connaissance d'un jeune Gabonais. Il était en instance de divorce. En tout cas, ce qu'il m'a dit. On a commencé une relation. Vu que je sortais d'une déception amoureuse, j'avais vraiment peur au départ de me lancer. Mais il m'a rassurée. Il m'a dit que non, il serait là, il va m'accompagner, il va prendre soin de moi et tout et tout. Donc, on a commencé la relation. Un mois après, j'ai constaté que j'avais un retard. Je lui ai fait part. Il était très content. Il était joyeux. On est sortis au restaurant manger. Après quelques temps, il a commencé à changer. J'ai remarqué des changements et tout. Un soir, mon téléphone était déchargé. J'ai dû le laisser chez moi en charge. Je suis allée voir une copine. Il m'appelait. Ça ne sonnait pas. Il a fait un tour chez moi. Il a appelé ma mère. Ma mère savait là où j'étais. Elle est venue m'appeler chez ma copine. Quand je te cherche, donc quand je suis descendu chez moi, il était tout esthérique. Esthérique, il dit que tu étais partie. Ou à tes coupures, machin, c'est-ci. Il ne m'appelle plus. Je ne veux plus. C'est-ci, je ne veux plus. Même ta maison, je ne paye plus. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Je suis restée. J'ai pleuré. Excusez-moi. J'ai pleuré. J'ai supplié. Rien n'a changé. J'ai essayé de l'appeler. Ça sonne. Décroche pas. Il renvoie. Au final, il m'a bloqué. Excusez, s'il vous plaît. Au final, il m'a bloqué. Donc, je suis restée dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer, me lamenter, me dire pourquoi. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi je ne parle de déception en déception. Quelle je fais pour mériter tout ceci. J'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire que je suis entrée en dépression. Avec mon état, je ne mangeais plus. Je ne sortais plus. Même pour me laver. Le corps pesait pour me lever. Tout ça. C'est là où ma voisine la plus proche a constaté. Elle est venue me voir. Elle me dit que, maman, la seule solution, c'est d'aller prier. Allons à l'église. Pas loin de chez moi, il y avait une église. On appelle ça Saint-Michel. C'est pour ça que nous sommes partis à Saint-Michel. On a prié. On a prié, prié. Je suis allée. Je suis allée. Là où il y a la... Une petite place, la statue de la Vierge Marie. C'est bien grand. Il ne faut pas adorer les idoles. Mais je ne suis pas partie adorer, en fait, l'idole. Non. Je ne suis pas allée adorer la statue. Mais je suis partie avec la foi. Avec la foi d'une maman. D'une maman qui porte un être dans son sein. Je suis allée. J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé. Quand je suis sortie de là, mon cœur était soulagé. Mon cœur était... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mon cœur, toutes les souffrances que ça avait, ça s'était évaporé. Donc, j'étais soulagée d'un côté, mais de l'autre côté, j'empréhendais d'un autre côté. Donc, c'est donc comme ça qu'elle m'a dit, j'ai une soeur qui fait dans la voyance. Si tu veux, on y va. J'ai dit d'accord, puisque je n'avais plus rien à perdre. Nous sommes partis chez sa soeur. Elle m'a demandé d'acheter une bougie, d'écrire le nom du père de mon bébé sur un papier. J'ai écrit. On a commencé par les chants religieux. Après les chants religieux, elle est entrée subitement en trans. Quand elle est entrée en trans, ma voisine m'a dit que tais-toi, tais-toi, reste tranquille. Après qu'elle a fini la trans, elle a commencé à parler avec une douce voix. Une voix tellement douce et très féminine. Elle s'identifiait dans le corps de maman Marie, c'est-à-dire la vierge Marie. Elle m'a dit, ma fille, sèche tes larmes. Pourquoi tu pleures ? J'ai dit que ma maman, ma situation, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai même pas encore commencé des visites. Et j'appelle le père de mon bébé, ne décroche pas. Elle m'a dit, essuie tes larmes. Elle m'a dit, pourquoi tu penses à avorter de cet enfant ? Ne sais-tu pas que cet enfant, c'est moi qui est venu te donner cet enfant ? Mais ce n'est pas tout ce que cet enfant, c'est lui qui va essuyer tes larmes demain. Mais connais-tu l'avenir de cet enfant ? Pourquoi tu cherches à lui faire du mal ? Ne le fais pas. Sache que c'est un garçon que tu as dans ton sein. Sans vous mentir, je n'avais pas encore commencé des visites. Donc je ne savais même pas si c'était un garçon ou si c'était une fille et tout et qu'on sent. Elle m'a dit, c'est un garçon et que le père de mon bébé va revenir. Que je ne m'inquiète pas. Que c'est sa femme qui a découvert mon existence et mon état. Vu qu'elle ne veut pas accorder le divorce à ce monsieur. Elle est partie faire ce qu'ils appellent les longosés. Elle est partie pratiquer pour qu'il ne me voie plus bien. C'est un peu dans le sens là. Mais elle m'a assurée qu'il va revenir en charge de son enfant et tout et tout. Elle m'a donné les versets bibliques à réciter, à prier chaque fois. Donc c'est comme ça qu'après ça, nous sommes rentrés. J'ai commencé à me mettre en pratique. J'ai commencé à fréquenter l'église tout le temps, tout le temps. À l'église, on m'a conseillé d'acheter le parfum Saint-Michel. D'acheter le savon pour le bain. Et dans ce savon, dans le carton du savon, il y avait un morceau de savon. Un petit fiole de parfum et du sel, du sel bénite. Donc chaque matin, je mettais une cuillère, deux cuillères de sel dans mon bain. Quelques gouttes de parfum. Et je me lavais. J'utilisais le savon pour me laver. Quand je finissais, avant de me laver, je faisais mes vœux, c'est-à-dire mes prières. Après mon bain, quand je retournais dans ma chambre, je prends le parfum Saint-Michel. Je m'asperge avec. Donc un soir, après mon bain, après avoir mangé, je m'apprêtais à m'allonger. J'ai fait ma prière. Dès que je me suis allongée, j'étais couchée. En fait, du coup, je me suis endormie. J'ai vu une de mes arènes venu me mordre le gros orteil. Du coup, j'ai sauté. Je me suis mise à prier, à invoquer, à prier. J'ai pris le parfum Saint-Michel. J'ai astérgé sur mon gros orteil. Deux jours après, deux jours plus tard, en fait, la plante de mon père commençait à pourrir, y compris mon gros orteil. Ça commençait à pourrir. Je suis allée voir ma mère. Je l'ai expliqué. J'ai pris comme il m'avait bloquée. Il m'avait mis dans la liste noire. J'ai pris le téléphone de ma mère. J'ai essayé d'appeler le père de mon bébé. Heureusement, après plusieurs tentatives, je l'ai laissé un message sur WhatsApp. Chose incroyable. Il m'a répondu. J'ai commencé à lui prendre doucement, par le sentiment. À parler, il répondait. À parler, il répondait. J'ai dit, s'il te plaît, je lui ai dit pardon. Pour l'enfant à venir, ne fais pas pour moi. Fais pour ton enfant, je t'en supplie. Il a été d'accord. Il va passer me voir, mais il ne sait pas quand. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je suis restée. Après avoir parlé avec lui, j'ai commencé à invoquer dans le cœur, à prier, à prier, à prier, à remercier Dieu, à remercier le ciel, à prier. C'est comme ça que ça a fait trois jours. Quand j'étais chez ma mère, j'étais en train de laver mes cheveux. Mon téléphone sonna. Il m'a cité lui. Je n'avais même pas encore, on venait tout juste à peine de laver mes cheveux, que je n'avais même pas encore essoré l'eau avec la serviette. Quand j'ai entendu ce moment où j'ai dit que je suis chez ma mère, il a dit, est-ce que tu peux venir me trouver chez toi ? Je n'ai même pas attendu de sécher ma tête. Directement, j'ai commencé à partir avec les cheveux tous trompés. Quand je suis arrivée, il m'a dit, monte. Je suis montée dans sa voiture. Il m'a regardé, c'est mes arrières. Il a demandé si son bébé va bien. J'ai dit oui, que l'enfant se portait bien. Il m'a tendu de l'argent. Il a dit, demain, tu n'as pas commencé tes visites. Il m'a dit, je suis très fâchée contre toi, parce que tu es sortie sans me dire. J'ai dit que je suis vraiment désolée. J'étais juste avec une copine et je ne pensais pas, Tom, tu ne connais pas, seulement le téléphone avait les problèmes de batterie. Ça s'est déchargé très vite. C'est pour ça que j'avais laissé le téléphone dans la maison pour que ça charge. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas. Après, il m'a dit, est-ce qu'on peut descendre chez toi? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes descendus chez moi. Et en parlant et tout, je l'ai expliqué, mon rêve et tout et tout. Il m'a dit, personne ne te fera du mal, car je vais te protéger, toi et mon enfant. Sache-le comme ça. Je ne vais jamais permettre à qui que ce soit de vous faire du mal. Donc, ce jour-là, on s'est enlacé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Après, quand il est parti, le lendemain, je suis déjà commencé mes visites normalement. Et il décrochait maintenant à mes appels normalement. Ce n'était plus ça, mais il faisait de son mieux quand même pour être là, pour venir. Quand j'appelle, il faut peut-être qu'il y a une ordonnance. Il me demande c'est combien. Je ne vais pas me renseigner en pharmacie les prix. Et puis, il m'envoie de l'argent. Je n'achète mon nécessaire. C'est donc comme ça que je continue toujours dans la prière. Je continue dans la prière. Un jour, j'ai eu le prêtre de l'église Saint-Michel. Il m'a dit, ma fille, il y a une femme qui va venir te tenter. Ne cède pas à sa tentation. Et cette femme, c'est la femme de ce monsieur. Sois très prudente. Elle va essayer maintes fois de te tenter. Elle va essayer de t'appeler. N'essaye pas de tomber dans la tentation, sinon elle va t'avoir. Si tu acceptes ce qu'elle va te dire, elle va t'avoir. Il faut continuer de prier. Ne lâche pas la prière. Il faut persévérer parce que ton enfant est persécuté. Elle ne veut pas voir cet enfant. Elle ne veut pas voir cet enfant en vie. Elle ne veut pas que tu donnes la vie à cet enfant. C'est pour ça que quand je suis rentrée, ça fait un mois plus tard. Un mois plus tard, un jour, je suis allongée sous mon lit. Mon téléphone. En fait, on me laisse un message au hasard. J'ouvre, je regarde la photo. Je ne connais pas la personne. Je regarde le message. En fait, c'est un message comme si tu vois, quand tu as confondu le numéro. Bon, tu penses que c'est ta personne. Tu envoies ça. Salut ma chérie. Est-ce qu'on peut se voir ? Tu sais, la dernière fois qu'on s'était vu là, j'ai oublié. En fait, c'était un peu du style. Je lui ai dit que non, madame, vous avez confondu le numéro. Elle dit que non, je n'ai pas confondu. Je lui ai dit que si vous avez confondu. C'est comme ça qu'on s'écrit au fur et à mesure. Elle dit que bon, désolé, je constate que oui, effectivement, j'ai confondu. Est-ce qu'on pourrait être copine ? Je ne connais pas qui tu es présente. Elle dit, madame, présentez-vous s'il vous plaît. Elle dit que, ah, laisse ça. Je veux juste qu'on soit amie. J'ai insisté sur le fait, madame, présentez-vous. C'est là où elle a envoyé son nom complet. J'ai directement fait la capture d'écran. Quand j'ai fait la capture d'écran, j'ai fait la capture d'écran. J'ai dit que, madame, moi et vous, on ne peut pas être copine. Car je sais qui vous êtes. Et je ne pourrai jamais être votre copine. Dès qu'elle a vu mon message, elle a commencé à supprimer les messages précédents qu'elle a lui envoyés. Quand j'ai vu qu'elle commençait à supprimer ces messages, j'ai dit que, mais pourquoi vous supprimez vos messages ? Sachez que, moi, j'ai déjà fait les captures d'écran. Dès qu'elle a vu mon message, que j'ai dit non, j'ai fait les captures d'écran, elle n'a plus écrit. Elle est restée silencieuse. Directement, les captures d'écran, j'ai renvoyé ça au père de mon bébé. J'ai dit, est-ce que tu connais cette dame ? J'ai envoyé la grande-jève avec son profil WhatsApp. Est-ce que tu connais cette dame ? Il dit, oui, il a regardé les messages avec le nom qu'elle m'a vu, son nom complet qu'elle m'a envoyé. Il dit, oui, c'est mon épouse. J'ai dit, mesdames, qu'est-ce que tu en penses ? Je me sens en danger. Il m'a dit, non, tu n'es pas en danger car je vais te protéger. J'ai dit, d'accord. Il m'a rassurée. Je suis restée tranquille. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les persécutions par les appels téléphoniques. Elle passait mon numéro à ses copines de m'appeler pour me menacer. Chaque fois, quand un numéro m'appelle, on commence les menaces. Je raccroche, je fais les captures d'écran, des numéros, j'envoie. Il m'a dit que, oui, je connais-t-elle, c'est ma collègue de travail. C'était comme ça tout le temps, tout le temps. Je ne me sentais plus à l'aise. Mon bas de pied aussi était en train de pourrir. J'ai commencé à aller à l'église. On priait sur ça. Je brûlais les encens à la maison. Jusqu'à mon ongle est tombé. Mon ongle du gros auteil est tombé. Et un nouveau a commencé à pousser. Finalement, à un moment donné, j'ai accouché de mon bébé un garçon. Effectivement, comme la voyante, la soeur de ma voisine avait prédit, il a reconnu son enfant, tout, 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 tout. Mon pied a commencé à aller de mieux en mieux. Tout allait bien pour moi. Après, ma mère a commencé la maladie. Malheureusement, j'ai dû vendre mon commerce pour lui faire entrer au pays. Quand l'enfant a eu six mois, son père a encore déconné. Il m'a effacée complètement. Le seul message qu'il m'a envoyé, qui m'est parvenu, c'était « Rendez-vous acquis de droit », c'est-à-dire au tribunal. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Qu'est-ce que j'ai eu à te faire ? » Il m'a dit « Rien, tu ne m'as rien fait. » Je n'ai pas du tout rien fait. C'était le 14 février 2022. Je l'ai appelé directement sous son statut. J'ai vu l'état avec les femmes en train de passer la Sainte-Valentin. moi j'étais là avec l'enfant sur les bras je sais pas si je vais monter si je vais descendre ma mère je venais de vendre mon commerce pour faire partie ma mère parce elle était gravement malade parce elle était diabétique elle avait fait une crise de diabète une crise de diabète plus l'attention elle a fait un coma de 11 jours j'ai tout vendu tout ce que je possédais pour aider ma mère pour aller mieux on lui fait rentrer au cameroun sachant que je n'avais plus rien et il me fait ça quand j'appelle décroche pas c'est comme ça que j'ai commencé à chercher un petit bricol finalement j'ai trouvé on était 30000 au mois 30 mille au mois j'ai souffert ainsi jusqu'au jour du dieu m'a béni j'ai eu un petit bricole je m'en sors j'ai pu envoyer mon bébé au cameroun parce ma mère va déjà mieux j'ai pu envoyer mon enfant au cameroun aujourd'hui je suis là je me bats je m'efforce de remonter la pente financièrement et en fait je suis détruite de l'intérieur si on peut dire ainsi mais j'essaye de me soigner j'essaye de me soigner par les prières partout j'essaye de me soigner donc c'est pour faire juste c'est pour juste dire à nos soeurs que quand vous croisez un homme qui vous dit je suis en instance de divorce c'est bien vrai il était en instance de divorce et il a même déjà divorcé de cette femme mais il ne s'intéresse pas à son enfant je ne sais pas il appelle de temps en temps pour prendre les nouvelles de cet enfant mais il ne sait même pas que cet enfant je l'ai envoyé au cameroun c'est juste pour faire et dire aux autres de faire très attention quand un homme est marié c'est mieux d'attendre qu'il est divorcé avant d'entendre quoi que ce soit parce que parfois il ne le fait pas de lui-même car lui-même il est manipulé spirituellement sans le savoir c'est nous qui sommes blessés car nous ne pouvons pas l'aider et même si nous pouvons l'aider ça serait pas vraiment facile donc c'était un peu ma petite histoire incroyable vous indiquez-moi ce que vous en pensez si ce n'est vous donne rendez-vous la prochaine vidéo c'est tout bon abonnez vous